Votre agence CAFPI Vincennes, courtier, en prêt immobilier, vous présente ce programme. Alors bienvenue sur Vincennes TV.fr, bonsoir, très heureux de recevoir sur l'antenne de Vincennes TV.fr. Monsieur Julien, comment allez-vous ? Est-ce que c'est la première fois que vous venez à Vincennes ? Écoutez, oui, c'est la première fois et je vais très très bien. Je suis très content d'assister à cette cérémonie. Évidemment, je suis plus que content, je suis très honoré. Alors nous, on est très ravis de vous voir parce que pour nous, vous êtes un monument du cinéma. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir mémorable dans votre carrière ? Il y en a des milliers, je sais, mais qu'est-ce que vous a appris le cinéma dans la vie ? Oh, vous savez, il m'a appris beaucoup de choses. Et surtout que grâce à l'expérience que j'ai pu acquérir dans l'exercice de mon job, si on peut dire, je fais maintenant des dérivés, des expertises judiciaires, des crimes à guider en accident, des choses comme ça. Donc pour moi, c'est un aboutissement extraordinaire. Et c'est tout ça grâce au cinéma. Quels sont les acteurs qui ont été le plus facilement dans les cascades, qui ont laissé aller à vos problématiques, à vous, devant la caméra ? Vous savez, je ne peux pas, il y en a tellement. Mais quand même, les principaux, grâce à leur caractère de cascadeur, c'est un Jean-Paul Belmondo à l'un de l'autre. Je ne peux pas les dissocier l'un de l'autre. Et ce sont des maîtres en la matière, ce sont des têtes, ce sont des figures, qu'on a peine à égaler actuellement. Et ça, qui méritent véritablement tout le respect, les remerciements que je leur dois pour m'avoir accordé leur confiance. Ah, parce que je me rappelle, je me rappelle de tout avec lui. Parce que c'est quand même lui qui est arrivé à exécuter lui-même toutes les cascades. Ah, il était pris à partie en disant que Belmondo ne faisait pas toutes ces cascades, qu'il avait le mérite de le faire en laissant le danger aux autres. Ce qui était faux, ça nécessitait un procès avec Verneuil et les gens qui l'avaient attaqués. Et à partir de ce moment-là, il a exigé de tout faire lui-même, les petites, les moyennes, les grosses, et avec une confiance absolue qui était digne des plus grands cascadeurs du monde.